Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la taille de la vigne, alors taille en vert, la taille de fructification, celle qui va se faire en général aux alentours du 20 juin et aujourd'hui on va s'intéresser aux vignes verticales, qu'on appelle également la taille en hautain donc vous savez que la taille on peut la faire de différentes sortes, il y a différentes façons de mener la vigne ça peut être en cordon, en double cordon, là cette fois on va donc s'atteler à la taille verticale donc il y a trois choses à faire dans la taille en vert, alors les trois choses à faire sont exactement les mêmes que lorsque l'on taille notre vigne en cordon à savoir, on va donc tailler deux feuilles après les grappes, on va également sur la charpentière, le prolongement de la charpentière on va raccourcir les rameaux, lorsqu'ils vont faire un mètre de long, on va les raccourcir à 80 cm et dernière chose à faire, on va enlever tous les bourgeons anticipés donc pour vous montrer un peu ce pied, c'est un pied de muscat bleu il est dans sa troisième année, ici on avait gardé deux charpentières donc les charpentières ce sont les rameaux principaux qu'on a sélectionnés le bois est brun, c'est donc le bois qui est le plus ancien et donc on va garder sur la charpentière de gauche, que voici là voilà le rameau de l'année, donc il est parti d'ici et il monte jusque dans le noisetier qui est au dessus donc ici sur ce rameau là, il fait environ un mètre on va le couper à 80 cm et même chose sur le rameau de droite donc le rameau qui est là, qui part ici donc le dernier bourgeon, il partait ici le rameau, il est parti là-haut, il s'accroche dans le filet de la volière du poulailler et on va le couper à 80 cm de longueur alors c'est parti, on va déjà commencer par cette première opération alors bien sûr, j'ai au préalable bien désinfecté mon sécateur vous voyez qu'il est tout propre, désinfecté avec de l'alcool on va tailler pas trop proche du bourgeon je vous rappelle que la vigne c'est du bois creux donc on va couper assez loin voilà, de l'intersection avec la feuille du bourgeon ici, en passage je vais enlever ça puisque ça c'est un bourgeon anticipé je vous expliquerai juste après comment on les reconnaît et sur l'autre charpentière que voici, donc qui partait là on va couper, alors il part là-haut donc vu sous un autre angle, on voit la charpentière qui est là qui monte et 80 cm, globalement ça fait à peu près ici voilà, on va laisser la partie pour qu'elle s'accroche sur la partie horizontale puisqu'après cette vigne verticale on va la laisser comme une pergola et partir sur le dessus du poulailler pour éviter les attaques des rapaces donc on aura à la fois du fruit et du coup une protection pour les volailles donc on vient de raccourcir nos deux charpentières on va maintenant s'intéresser aux rameaux qui portent du fruit donc on va partir du bas ici on a une première grappe on a une feuille, deux feuilles donc ici on va couper alors à quoi ça sert ? ça sert à ce que les deux feuilles qui sont après sèrent de tirsev donc c'est bien les feuilles qui vont fabriquer la sève élaborée et qui vont ensuite alimenter mes raisins donc je vais garder ces deux feuilles en tirsev pour m'alimenter cette grappe ici j'ai une petite grappe également mais on voit qu'après j'ai que deux feuilles donc là j'ai rien à faire ici une autre grappe donc deux feuilles une feuille deux feuilles alors là exceptionnellement comme j'ai la tâche qui est au dessus pour pas avoir de lien à faire je vais prendre trois feuilles au lieu de deux de toute façon ça sera pas préjudiciable pour la vigne il faut quand même garder du feuillage je vous rappelle donc c'est bien les feuilles qui font la photosynthèse donc ils vont fabriquer le sucre donc il faut qu'il y ait quand même un nombre de feuilles suffisant et là comme c'est un jeune pied qui est pas énormément rempli en feuilles tailler à deux feuilles c'est la règle si des fois on veut tailler à trois feuilles c'est pas dramatique on a une nouvelle grappe on a une nouvelle grappe une feuille deux feuilles voilà ici on a une grappe deux grappes on a une feuille deux feuilles donc voilà sur ce pied il n'y a pas une quantité astronomique de grappes puisque les gelées du printemps sont passées par là mais bon on en a quand même une, deux, trois quatre cinq six sept sept il doit y avoir sept ou huit grappes ça sera toujours ça c'est pas énorme mais c'est toujours ça et il nous reste donc la dernière opération enlever les bourgeons anticipés alors c'est quoi les bourgeons anticipés ? c'est très simple si vous connaissez la taille des tomates avec avec les gourmands qui salopards ils viennent me béquer le mollet le petit dindon là donc si vous connaissez la taille des tomates et la suppression des gourmands c'est exactement pareil vous avez la tige principale vous avez la feuille et là à l'intersection des deux vous avez un bourgeon anticipé avec derrière ici le vrai bourgeon celui qui fera des grappes l'année prochaine donc ça il suffit de plier ça casse comme un gourmand de tomates et ça on l'enlève ici c'est pareil ici c'est pareil et on fait ça tout le long tout le long des tiges et on va même faire ça donc la taille là on est au 20 juin par contre ces bourgeons anticipés vont continuer à se développer au cours de l'été donc on va revenir à peu près une fois par semaine sur nos pieds de vigne et supprimer ces bourgeons anticipés qui vont vouloir repartir donc voilà à quoi ressemble après la taille le pied de vigne verticale donc notre pied de muscat bleu on a raccourci les prolongements des charpents entières à 80 cm on a enlevé les bourgeons anticipés on a coupé deux feuilles après les dernières grappes sur les coursonnes voilà notre pied est prêt à faire un maximum de photosynthèse et toute l'énergie de la plante va donc maintenant pouvoir aller alimenter nos grappes pour pouvoir se régaler au mois de septembre voilà donc j'espère que la vidéo vous a intéressé vous voyez que c'est très très simple et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye